Est-ce que vous êtes chauds pour connaître absolument tous les secrets à propos de la disparition du jeune adolescent Lincoln ? Retrouvé mort, deux semaines plus tard, dans sa propre maison. Sauf que, ce que vous savez peut-être pas, c'est que durant ces deux semaines précisément, on ne sait pas où il était. Ou du moins, jusqu'à cette vidéo, vous saurez pas où il était. Bienvenue dans ce raid, pas normal ! Nous sommes, pour cette histoire réelle, plongés dans une petite commune de France, dans la région du Nord-Pas-de-Calais, à Villeneuve, d'ASCQ, dans la petite bourgade de HEM. Et c'est précisément dans cette petite ville qu'habite le jeune adolescent Lincoln, avec ses parents. Il faut savoir qu'il est fils unique à la maison. Et oui, ça a fait mal, surtout qu'on a rarement parlé de disparition sur cette chaîne, et que putain, c'est un sujet beaucoup trop intéressant. Et là, je vous ai préparé une vidéo, car il y a de mucho bello. Et d'ailleurs, énorme big up à la personne qui m'a aidé à faire les recherches pour cet épisode. Je vous mets bien sûr son Instagram dans la description, allez checker ça, ça me fait très plaisir. Je tiens bien sûr à préciser que si vous voulez m'aider à faire des recherches pour un prochain épisode, vous pouvez directement me contacter sur Twitter, et je me ferai un plaisir de vous répondre, allez checker tout ça, voilà, bon, moi. Bref, c'est dans cette petite ville qu'a lieu la maison de HEM, et qui a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre dans toute la région depuis de nombreuses années. et construites en 1939, elles seraient apparemment hantées. On a retrouvé bizarrement énormément de personnes pendues dans cette maison. Et là, tu vas me dire, c'est quoi le lien avec Lincoln, en fait ? Parce que là, je comprends pas, là tu me jettes des infos comme ça, qui me font flipper tout seul. Mais c'est quoi le lien, en fait ? Et bien, tout simplement, c'est dans cette maison qu'habite Lincoln, ou qu'habitait. Je sais, ça va pas être beau à voir, clairement. Maintenant que le contexte laisse en place, que tu as éteint la lumière et que tu as préparé des petits pop-corn, parce qu'on peut en parler, tu vas devenir obèse, hein, à force de regarder mes vidéos en mangeant des pop-corn, mais ça fait toujours plaisir. Je t'invite bien sûr à me jouer sur mes réseaux sociaux, surtout Instagram et Tirtoc. Et Tirtoc, c'est tire-bouchon comme ça. Bref, si tu kiffes les threads, je t'invite à aller checker ça, il y a plein de trucs super stylés à propos de ça. C'est parti. Nous allons dans un premier temps nous concentrer sur l'histoire de Lincoln. Lincoln est un jeune adolescent de 15 ans qui, comme tous les jours, va à l'école le matin, rentre de l'école le soir, et bien sûr, fait ses devoirs le soir, tout est normal, nous sommes à quel jour ? Quel jour est-ce qu'on est ? Quel jour ? On est vendredi ! Pourquoi est-ce que tous les événements parlent en mots se passent le vendredi ? On ne sait pas ! Oui ! Lincoln rentre à la maison, commence à faire ses devoirs, puis, bizarrement, lorsqu'il écrivait le mot wife, donc dame, en anglais, et bien, on n'a plus aucune trace de lui. C'est-à-dire qu'il s'apprêtait à écrire WIF, et là, quelque chose s'est produit. Il faut savoir que les parents remarquent très vite la disparition de Lincoln, car à peine une heure plus tard, les parents disent « Hey, c'est là, on va venir manger ! » Personne répond. Ils s'appellent une deuxième fois, une troisième fois, puis ils commencent à s'y arriver, ils sont en mode « Oh, oh, tu viens, t'en as tes écouteurs, tu te ramènes un petit peu là, on va bouffer ! » Toujours personne répond. Le père en mode « Hey, calme-toi bébé, calme-toi, je vais aller voir ça, je vais voir ce qu'il se passe, on va lui mettre quelques petites baffettes, hein, ce fils de pute qui veut pas m'écouter ! » Le père monte les escaliers, ouvre la chambre de Lincoln, et ne trouve pas Lincoln, il n'est pas là ? Mais où est-il ? « Ah, tu vas me dire comment est-ce que tu peux disparaître ? » On a un claquement de doigts, alors qu'il était en train d'écrire un mot, il a vraiment écrit « W-I-F » et là, il n'est plus là. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce cours de temps ? Attention, autre chose étrange, les seuls indices qu'on a trouvés, c'était une oreille. Allez, salut ! Je sais que t'aimes bien ce genre d'informations-là, je sais que là, ce moment-là, t'es en mode « Ok. » Oui, oui, totalement, t'as bien entendu. On a retrouvé l'oreille de Lincoln à ce moment-là. Elle était vraiment parfaitement découpée, il n'y avait aucune trace de sang, juste une petite oreille par terre, comme ça. Autre élément assez étrange, il faut savoir qu'à ce moment précis, il pleuvait, donc tu dors, il faisait déjà un peu de nuit, c'était en hiver, donc tu vois, il fait nuit assez tôt. Il a plu, j'y clai un peu partout sur la fenêtre, tu vois. Et donc, phénomène assez classique, il y a de la buée sur la fenêtre. Cette buée-là, bizarrement présente une espèce d'empreinte de main. Et c'est absolument tous les éléments qu'on a. Une empreinte de main sur la fenêtre, une oreille sur le plancher. À ce moment-là, tu t'en doutes, dans la tête du père, il bug. Tu vois, c'est vraiment le moment où t'es encore en Skype avec ton pote et d'un coup, t'entends le petit bruit. « Pew ! » Genre, la connexion a lâché. Tu vois, tu n'entends plus. « Allô ? » « Allô ? » « Tu m'entends ? » « Allô ? » Le mec a batté, le mec a quitté, tu vois, il est vraiment en mode « Quoi ? » « Chérie, il y a un problème. » « Chérie, il y a un souci. » « Appelle la police. » « Appelle les flics. » « Appelle l'ambulance. » « Je n'en sais rien. » « Appelle... » Oui, c'est extrêmement horrible. À ce moment-là, ils ont appelé l'ambulance. Et ils ont transporté une oreille dans l'ambulance. C'est tout. Il n'y a pas eu d'enfant, en fait. Imaginez, vraiment, l'ambulance arrive, t'as les mecs qui sortent, et t'as le père qui arrive en mode « On ne sait pas qui prendre, en fait. » « On n'a qu'une oreille de tenée. » « C'est horrible, putain, what the fuck ? » Bref, l'ambulance repart, les policiers arrivent, commencent à inspecter les lieux, commencent à rechercher. Il y a en effet des empreintes sur la vitre qui appartiennent bel et bien à ce jeune garçon. Cependant, aucune empreinte permet de déterminer que l'enfant serait sorti de la chambre. Apparemment, l'enfant est toujours quelque part dans la chambre. Oui, à ce moment-là, ils enlèvent la totalité des meubles, ils commencent à se dire « Mais attends, c'est pas possible. Il doit bien être là quelque part. Il n'y a aucune empreinte qui montre qu'il est sorti. » Mais non, l'enfant n'est pas là. Lincoln a juste disparu. Ici, un jour s'écoule, deux jours s'écoule, il commence à faire des annonces sur Internet, des pancartes partout, des annonces sur le journaux. Bref, on a envie de retrouver ce jeune adolescent. Mais aucune trace, aucune putain de trace. Et tout cela dure jusqu'au 5 novembre. C'est à cette date précise, soit deux semaines plus tard et un jour, que les parents remontent une énième fois dans la chambre et retrouvent enfin Lincoln. Sauf que Lincoln, à ce moment-là, n'a plus d'oreille et il n'a plus de nez non plus. Il est mort. Sans oreille, sans nez. On n'a jamais retrouvé où était le bout du nez qui manquait et où était l'oreille qui manquait. Mais parce qu'on a trouvé une seule oreille et Lincoln... Ok, d'accord, d'accord. Là, il y a un souci. Là, il y a clairement un souci, les boys. Il faut qu'on m'explique. Non, mais moi, tu vois, je suis quelqu'un d'assez ouvert dans la vie, mais là... What the fuck ? Et voici donc la suite de l'histoire. Après la mort de leur enfant, à cause de la douleur qui les empare, le couple décidera donc de quitter la maison et de la mettre en location. Mais tous les locataires ayant habité dans cette maison ne sont restés que peu de temps. Deux jours pour certains ou trois mois pour d'autres. Ils auraient entendu des bruits de pas, pleurs et rire d'enfants, ce qui les a poussés à quitter les lieux le plus vite possible. À cause de ces phénomènes, la demeure serait donc inhabitée. On raconte aussi qu'il y a eu trois ou quatre couples qui ont habité dans cette maison et à chaque fois, ils se seraient pendus au calme ! Au calme ! Et devine dans quelle pièce ? Dans la chambre de Lincoln ! Top ! Hein ? Vraiment, moi, je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Il y a vraiment quelque chose de cool qui se dégage dans cette chambre, non ? Non. Non, pas de ouf, non. Putain, je vais pas dormir ce soir. Bon, là, c'est... Voilà, cette histoire, elle me fait trop... Je sais que déjà, quand j'ai fait les recherches sur cette histoire, j'étais déjà en PNS, mais là, en la racontant, moi, qui me rend compte de quel point, putain, c'est hardcore, quoi. C'est vraiment hardcore. Surtout que t'as pas encore entendu la suite. Apparemment, de nos jours, la maison appartient à la mairie et cette dernière aurait déjà tenté de détruire cette maison à maintes reprises, mais sans succès. Les machines tombaient en panne ou, plus grave, les ouvriers mouraient dans cette maison. La mairie a aussi tenté de la restaurer, mais il s'en est suivi les mêmes problèmes que pour la démolir. La mairie a donc décidé de mûrer toutes les entrées et les fenêtres, ainsi que, petit fait étrange, ils auraient également bloqué le passage entre l'escalier et la chambre qui mène à celle du petit garçon mort. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est dans cette chambre que se serait suicidé un bon nombre de personnes. Outre les fenêtres et les entrées mûrées, la maison est aussi entourée d'un mur grillagé, impossible à escalader, car il y a des bouts de verre sur le dessus. Et un grand portail cadenassé. Un panneau à l'entrée de cette maison stipule « Attention, propriété privée, ne pas entrer » pour éloigner les visiteurs. Les seuls habitants actuels de ce domaine sont un chien qui vit dans le jardin, mais dont personne ne sait comment il est arrivé là, même si la rumeur court que c'est la mairie qui l'a installée pour écarter les curieux, et un couple de petits vieux qui font une culture de patate. Ils sont au plaisir, ils sont au plaisir les vieux, tu vois, ils sont un peu étranges ces vieux. Parce que, à chaque fois qu'un visiteur tente peut-être d'aller faire un urbex dans cette maison ou d'aller explorer celle-ci, eh bien, le grand-père prend sa carabine et fait peur au visiteur pour qu'il fuit. Est-ce qu'il essaie de cacher quelque chose ? Attends de voir la suite. Ah, ah. Jusque là, vous me direz, il n'y a pas grand-chose d'étrange. Je voulais peut-être appeler ça des coïncidences, enfin, pas trop, mais quand même. Mais ce n'est pas tout. Beaucoup de témoignages font état d'événements étranges. Tout d'abord, les quelques personnes qui pourraient être au courant de ce qui s'est passé dans cette maison, comme la Marie ou les personnes âgées, refusent d'en parler. Même les plus jeunes n'aiment pas mentionner cette maison. Pourquoi ? Et qu'est-ce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas dévoiler ? De plus, alors que cette maison est censée être complètement murée, on remarque sur le balcon qu'une fenêtre est à moitié fermée par une persienne en piteux état. Autre fait étrange, les persiennes du dernier étage ont l'air d'être assez récent. A gauche de la maison se trouve un garage à deux entrées dont l'une ne serait pas murée, mais à moitié entreverte. Il se peut que cela soit l'entrée par laquelle passent les petits vieux. Nous avons également un dernier fait étrange. D'après les témoins, ils auraient vu de la fumée s'échapper du toit, ainsi qu'une ombre tenant une lumière à la fenêtre non murée. La chambre d'encre de l'enfant des suicides. Sauf qu'encore une fois, étrange, il n'y a pas d'électricité dans cette maison. L'électricité a été coupée depuis fort longtemps. Donc, comment est-ce qu'il peut encore y avoir de la lumière dans une chambre à un moment donné ? Qu'est-ce qui s'y passe aujourd'hui dans cette putain de maison ? Oui, cette maison existe toujours et oui, tous les faits que je viens de raconter sont toujours actuellement d'actualité. J'adore dire le mot actuel, oui. Ouais, tu pisses dessus, là, t'inquiète pas, moi aussi. La maison de HEM reste donc un des plus gros mystères de tous les temps. Et une petite rumeur est actuellement d'actualité. Putain, faut que j'arrête de dire ce mot d'actuellement d'actualité, voilà le merde. Le gars, il parle vraiment comme un gros tebé. Et puis alors ? Et puis après ? Et puis après ? Et puis... Et puis après ? Cette rumeur raconte qu'il y avait autrefois une dame. Cette dame se serait peut-être pendue une première fois dans cette chambre. Et elle aurait ensuite rendu maudit toutes les personnes habitant dans celle-ci. Et toutes les personnes prononçant le mot wife. Donc, femme. Étrange, non ? Plutôt étrange. On va pas se mentir. Rappelez-vous que lorsque le petit adolescent Lincoln est mort, il était en train d'écrire wife. Il y a clairement un problème avec ce mot. Et bordel de merde, je ne sais pas ce que c'est. Et ça, ça m'énerve. Tu vois, ce genre d'épisode où là, t'es en mode, comment ça, on n'a pas de réponse ? Non, on n'a pas de réponse. On a seulement des putains de théories qui zigotent un peu partout. Et c'est bien sûr encore une énorme théorie à vous raconter à propos de cette maison que je me ferais un plaisir de vous raconter dans le prochain épisode. Donc, si tu veux voir la suite, déjà, tu t'abonnes, tu actives la cloche extrêmement importante et tu m'ajoutes sur Instagram et sur TikTok pour savoir dès qu'elle arrive, comme ça, dès qu'elle est vraiment bang, 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 finalement. 10 000 likes, nouvel épisode, c'était moi, ce fut un plaisir. Allez, salut !